Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous cite 4 raisons de détester Fortnite. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un petit top. Si vous êtes ici, c'est que vous estimez qu'un proche y joue beaucoup trop. Oui, on parle de toi, Kevin. On a connu la hype sur Minecraft, mais qui a malgré tout assurément poussé certains jeunes à devenir ingénieurs ou architectes. Pour les plus vieux, c'était plus chômeurs ou youtubeurs, ce qui est plus ou moins similaire, on se lève à la même heure. On a aussi connu la hype sur League of Legends ou World of Warcraft, qui poussait à la cohésion et l'esprit d'équipe, où certaines guildes sont même devenues des entreprises, coucou Millenium, des Cyprien, des Norman, etc. Et où certaines personnes ont trouvé leur voix... d'une manière différente. Sur mobile, on a la même hype sur un jeu qui s'appelle Cats, un jeu qui vous donne envie de devenir un chat mécanicien. Ben quoi, vous connaissez pas ? C'est un jeu mobile dans lequel on joue un chat, qui contrôle un char armé par vos soins. Doté d'un moteur physique supérieur à Fortnite, vous aurez la possibilité de conquérir des villes avec votre gang dans le mode City King. Vous aurez aussi accès à énormément de châssis et d'armes pour votre véhicule afin de défoncer votre adversaire. Un autre chat tout mignon. Chat que vous pourrez personnaliser par le biais de différentes tenues et chapeaux. Vous avez aussi la possibilité de partager vos meilleurs replays après avoir humilié votre adversaire. Sans oublier le mode All-Star, qui est un événement qui se déroule chaque deux semaines, dans lequel vous jouez dans des arènes modifiées comportant différents pièges, comme le sol brûlant, une gravité faible ou des boss. N'hésitez pas à faire un tour en description pour le télécharger, et vous aurez en prime quelques bonus afin de bien commencer. Oh, tout ça pour dire... Qu'a apporté Fortnite aux joueurs ? Premier point. Si vous jouez trop à Fortnite, vous risquez de battre votre femme. Et oui, un streamer australien a été arrêté pour avoir battu sa femme pendant un live. Alors je vous arrête tout de suite, je sais que certains vont dire « Oui, mais tous les joueurs Fortnite ne battent pas leur femme. » Oui, sauf que tout le monde sait que c'est le seul joueur Fortnite qui avait une femme. Et d'ailleurs, ça doit être le seul joueur Fortnite à avoir eu des relations sexuelles. Coïncidence ? Je ne crois pas. Deuxième point. Il y a maintenant des cours de danse de Fortnite. Ouais. Fortnite est gratuit, pas les cours de danse. Pour 70 balles par mois, votre gamin pourra être le roi de la cour de récréation, ou la plus grosse victime de l'école. Ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Enfin, on dit les danses de Fortnite, mais pas du tout en fait. Ce serait croire qu'Epic Games a de l'imagination. En effet, la plupart d'entre elles n'ont pas été créées par Epic Games, mais copiées sur des chorégraphies inventées par des danseurs. Évidemment, dans l'histoire, personne n'a été payé et des plaintes ont été déposées. Mais bon, aux Etats-Unis, les danses ne sont pas protégées par les droits d'auteur. Epic Games, des enfoirés ? Vous n'avez encore rien vu. Troisième point. La concurrence. Je parle évidemment d'Apex, qui est à la fois le concurrent le plus récent, mais aussi le plus sérieux. 20 escouades de 3 joueurs se battent pour être les derniers survivants. Graphiquement bien supérieur à tout ce qui a pu sortir en termes de Battle Royale, et vous obligeant à jouer en équipe, ce jeu, quand il ne crache pas... Enculé de ta race ! Propose une expérience assez intéressante. En tout cas, bien supérieure à celle de Fortnite. Bon, en même temps, toute expérience est bien plus enrichissante que Fortnite. Même la télé-réalité, même l'âme a fâché, même soutenir Benalla, même me mettre un pouce rouge parce que j'ai fait un placement de produit et que je me fais de l'argent sur de la haine les plus productifs, bordel ! N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les choses les plus productives que Fortnite. Pour en revenir à Apex, le jeu délaisse le côté pyjama cartoon pour quelque chose de plus adulte et plus assumé. Notamment avec le côté starification à la Hunger Games. Regardez, c'est mon pseudo ! On est en pleine partie ! Et je suis là ! Ce côté-là est franchement réussi. Ce qui fait qu'on est dedans de bout en bout. Sauf quand des gros en*** laissent leur p***** de micro ouvert. Ou qu'on tombe sur d'ex-joueurs de Fortnite. Bref, tout ça pour dire que cette concurrence ne plaît pas du tout à Epic Games, qui s'est servi du référencement de Google pour que lorsque les gens tapent Apex Legends sur Google, apparaissent un lien pour télécharger Fortnite. Ça prouve qu'une seule chose, c'est qu'Epic Games est prêt à tout, même les coûts les plus bas. Eh Epic Games, va falloir apprendre à partager le gâteau ! Cela dit, ça en dit long sur votre entreprise, et je pense que vous avez un excellent expert en référencement naturel. Ce qui a été plutôt utile lorsque j'ai sorti ma vidéo Fortnite plus YouTube égale cancer, qui, 2-3 heures après sa sortie, a été interdite au moins de 18 ans. Donc démonétisée et déférencée. Alors que tous les rushs que j'utilisais provenaient de vidéastes sur Fortnite, même les plus osés. Ma vidéo est limitée à 18 ans. Décision confirmée par l'examen manuel. Ça veut dire que quelqu'un de YouTube l'a regardée et a manuellement mis que cette vidéo devait être interdite au moins de 18 ans. Ça c'est à peu près toutes les séquences que j'ai utilisées pour ma vidéo et il n'y en a aucune qui est interdite au moins de 18 ans. Vous allez même rigoler, regardez, cette personne en débardeur rouge que j'ai mis dans ma vidéo, COD Forlan l'a repris en entièreté et n'a pas été interdit au moins de 18 ans. Ça n'a aucun sens. À quel moment ma vidéo doit être soumise à une limite d'âge alors que j'ai repris du contenu qui lui-même devrait l'être si moi-même je le suis ? Je ne vais pas céder à la théorie du complot, mais j'ai quand même un doute. Vu la manière dont vous utilisez le référencement Google, le fait que Fortnite soit constamment en tendance, outre la hype, mêlé au fait que vous n'ayez aucune race. Mais tout ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est de la piste de chat comparé au prochain point. Quatrième point, Epic Games et le blanchiment d'argent. On va parler des V-Bucks, qui sont utilisés pour blanchir de l'argent. Le schéma est assez simple, sur le Deep Web vous pouvez acheter des V-Bucks un peu moins chers, généralement par le biais de crypto-monnaies, sauf que ces V-Bucks au rabais ont été achetés par des cartes bleues qui ont été volées. Enfin ça c'est la version la plus soft, on ne sait jamais d'où vient l'argent sale. Mais a priori tout ça, Epic Games en a vraiment rien à foutre. A priori tant que ça leur rapporte du fric, ça les dérange pas. Epic Games n'a pas encore fait de déclaration, pour l'instant le studio n'a pas réagi, le pire c'est que ça fait un petit moment que ça dure. Mais a priori Epic Games est bien plus réactif à la concurrence, que pour éviter de servir de plateforme de blanchiment d'argent. Et ça c'est des faits, y'a plus rien à prouver. Ce serait peut-être intéressant que Trackfin s'intéresse à ce genre de choses. Trackfin est un organisme chargé contre la fraude et le blanchiment d'argent. Je pense que ça pourrait bouger le cul à Epic Games. Surtout qu'au vu de leurs bénéfices annuels, ils pourraient carrément mettre en place un système pour éviter ce genre de fraude. Mais bon encore une fois, l'éthique ça a pas l'air d'être leur fort. Il y a quelques années encore, j'avais beaucoup de respect pour Epic Games. Que ce soit pour Unreal Tournament, Gears of War, ou même leur moteur graphique Unreal, qui était une tuerie. Mais je ne comprendrai jamais la tournure qu'ils ont pris aujourd'hui. Que Fortnite fonctionne, très bien, mais il n'a pas du gain, flirtant avec l'illégalité, et votre manipulation des référencements Google parce que vous flippez de la concurrence, je trouve que c'est vraiment un comportement de merde. Cette vidéo n'aura certainement aucun impact sur vous. Mais j'espère avoir démontré à beaucoup de personnes à quel point vos décisionnaires sont des enfoirés. Évidemment, le premier point de la vidéo n'a aucun putain d'intérêt. Mais parfois, j'aime bien me servir de la forme pour aller au fond. Parce qu'une fois qu'on a mis le gland, on peut mettre le reste. Allez, bisous, à la prochaine, pour un test cette fois.